Dès que le livre est sorti, Frédéric m'a dit je veux en faire un film. Et je lui ai dit c'est impossible, en fait c'est un manuel de conseil d'écriture, c'est un grand conseil pour écrire un scénario. Mais il m'a dit je veux faire un film sur la parole, à la pagnole, à la guiterie, j'ai envie de filmer du texte. J'ai pris un peu pour un fou et je lui ai dit écoute je ne vois pas trop. Mais il a insisté pendant un an à peu près tous les mois, il m'a appelé pour me dire est-ce que tu as eu une idée. Et finalement en fait, j'ai commencé d'ailleurs, la première idée d'adaptation c'était de transposer le personnage pour en faire une femme. Parce que ce personnage c'était, enfin ce personnage il n'y avait pas de personnage, mais ce livre c'était vraiment moi, c'est un livre très intime. Donc c'était un premier déclencheur déjà de prendre de la distance en me disant je vais écrire pour une scénariste et pas pour un scénariste. Et finalement j'ai eu ce déclic en me disant j'aime bien les histoires d'amour. Et si le directeur de l'école qui l'a invité pour donner cette passion là, c'était le compteur de jeunesse de cette scénariste. Mais si ce n'était pas revu depuis 30 ans, enfin je ne fonctionne qu'avec des SI, mes étudiants le savent et Agnès le dit aussi dans le film. C'était quand même un défi et bon j'espère qu'il est plus ou moins arrivé. Mais c'était compliqué parce que parler d'écriture à l'écran, ce n'est pas très sympathique. J'ai toujours dit à mes étudiants que ce qui comptait c'était la sincérité et c'était l'émotion et j'espère en fait, je pense quand même en voyant les premières projections qu'il y a l'émotion qui passe dans ce film. Je crois que ma réaction serait la même que pour Frédéric Socher. Je dirais, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu n'es pas fou ? Je dirais, est-ce que tu es sûr que ça va intéresser des gens ? Mais bon, je demanderais qu'à être convaincu, je pense qu'il n'y a pas de mauvais sujet, je pense qu'il y a vraiment des mauvaises manières de traiter un sujet. Évidemment, peut-être je lui demanderais de transformer ça en polar, meurtre, c'est-à-dire ou de faire quelque chose peut-être qui me rassurerait. La question du casting, c'était central en fait. C'était une actrice, en plus c'était très important pour moi d'avoir une actrice de plus de 50 ans. C'était l'âge du personnage. Je trouve qu'il n'y a pas assez de rôle pour les femmes de plus de 50 ans. Beaucoup de comédiennes se battent et à juste titre, Agnès était une évidence et on a eu la chance qu'elle nous dise oui puisqu'elle a eu quatre fois le César du meilleur scénario parce que c'est une scénariste, parce que dans le scénario, j'étais obligé de justifier un peu le personnage avec Agnès mais vraiment tout était limpide. Je n'avais pas besoin d'expliquer quel scénariste c'était. Il y avait une espèce d'osmose entre le personnage et la comédienne et la scénariste comédienne qui interprétait le... C'était d'ailleurs intéressant avec Agnès parce qu'on a pu travailler le scénario tout de suite Agnès m'a dit en lisant le scénario tout de suite elle a compris comme elle était scénariste, qu'on allait l'identifier au personnage et il y a des choses sur lesquelles elle n'était pas du tout d'accord dans mon cours de scénario. Elle disait je ne peux pas dire dans le cours des choses que je ne pense pas. Donc on a eu des longues discussions sur l'écriture et je dirais que ce cours c'est vraiment à 80% moi, à 20% Agnès et on a vraiment essayé de créer pour le personnage un cours qui correspond à Agnès et à moi. Je vais reprendre ce que j'ai dit dans le film en fait. Agnès dit pour un scénariste le plus important ce n'est pas la capacité d'imagination, c'est la capacité d'observation, c'est rajouter des SI à la réalité et si on ne sait pas regarder les choses et si on ne sait pas regarder la vie je pense qu'on n'a rien à faire pour ce métier-là en fait. Ou alors on écrit des films qui seront complètement coupés de la vie. Je trouve que c'est une école que moi j'aurais adoré faire parce qu'on n'y parle que d'écriture, de tous les formats d'écriture et parce que c'est vraiment enfin pour moi c'est le rêve cette école en fait. Ce n'est pas des gens qui sont là par hasard, ce n'est pas des gens qui sont là par défaut, ce sont des gens qui veulent vraiment apprendre à écrire et c'est complètement exaltant. Moi qui ai appris à écrire à l'université au milieu de plein d'autres matières et qui n'étaient pas liés à l'écriture, je trouve d'avoir un enseignement qui soit à 100% consacré à l'écriture, moi je trouve ça fabuleux.